Alors les amis, qu'est-ce qu'on va parler d'aujourd'hui ? On va parler d'une maintenance, on va faire de la maintenance, tout simplement, sur un petit truc. Mais avant de commencer, je dois remercier aussi un de nos amis Youtubers, c'est Olivier. Il m'a fait parvenir des échantillons, super sympa. Il m'a fait parvenir de la confiture. Regardez bien, elle est bien faite. Oh le bon du Taylor, il est fort bon tu vois. Ça si vous voulez savoir, c'est de la graisse à base du cuivre. C'est pour tout ce qu'on utilise en roulement ou en axe de friction à haute vitesse. Donc c'est pour éviter les échauffements sur les arbres, tout simplement. Merci Olivier. Et il m'a envoyé aussi des échantillons, d'autres titres, également, 220, la rouge, 243, la moyenne, la 270, la petite. Voilà, c'est sympa, c'est quand même des bidons de 50 millilitres. Si vous voulez les acheter dans le commerce, il y en a pour 15 boules, le bidon. Merci du cadeau Olivier. Et le milieu de l'huile, c'est ce qu'il me disait. L'huile de vaseline, hein ? Ça là, c'est de la mode, c'est moi qui ai oublié, ah ah ah, il est de l'huile. Et en plus, il m'a fait parvenir des plaques, des plaques en, c'est pas des plaques en inox, non, c'est des plaques en métal, et c'est du métal qu'on utilise dans le milieu alimentaire, voilà. Des super plaques, où je pourrais faire des cales, hein, c'est du métal inoxydable, hein, si vous voulez savoir. Ça part de la feuille 0,5, là, elles sont toutes marquées, là, jusqu'à la plaque de 1 mm 2, voilà. Ça va, je pourrais me faire des gabarits, des trucs sur mes moteurs, voilà, ça c'est toujours des trucs très très utés, à faire des petites cales. Pas spécialement des joints, non, 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 il y a des cales d'oreos, des mesures, qu'on utilise des fois, et ça me servira, super sympa. Ça, c'est du métal, ça, je peux le dire, hein, parce que un aimant tient dessus, tu vois, ça c'est un aimant, hop, l'aimant il tient, voilà. Ça met, c'est un ferreux, il faut pas aller à, tiens, j'ai une plaque en inox, il faut pas aller au pack d'inox, là, c'est une grosse plaque en inox que j'ai, là, ça tient pas, ping. Pouf, ça glisse, sous l'inox, ça glisse, voilà. Mais c'est toujours utile, des trucs comme ça, ça, je peux te le dire. Merci, Olivier, gros pick-up à toi, si tu m'entends, hein, tu pourras te lâcher des super coups de terre, hein, bon. Et t'as vu, il m'a dit dans quel milieu que tu travaillais, hein, il m'a dit, tu fermes ta gueule. Oui, je ferme ma gueule. Ça, c'est toujours sympa, des produits comme ça. Ben là, mes amis, aujourd'hui, comme on dit, une partie de maintenance, on va attaquer sur une maintenance d'un variateur que vous connaissez très, très, très bien. C'est le fameux variateur ER3. Vous avez tellement de misère. Ouais, c'est la merde, patati, patata. Voilà, attends, si tu l'entretiens bien, si tu sais quoi faire sur ton vario, il va pas te péter dans la gueule, là. On connaît les faiblesses, hein, c'est un vario qui existe depuis quelques années. Ben là, aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement une maintenance à faire, c'est une maintenance préventive pour éviter d'avoir quelques problèmes sur ce variateur. Voilà. Vous savez très bien que vous avez votre joue, là, je t'ai dépiauté, hein, je t'ai démonté. Il est entièrement en place de tâcher sous, oui, ça va. Ça va. Ça va partout sur la table. Il se présente comme ça. Là, il joue mobile. Que d'ailleurs, merci d'Opleur, vous ne graissez jamais vos sourds, ici, là. C'est sec de chez sec, hein. Il faut pas lui mettre un petit coup de graisse, hein, de temps en temps. Mais de l'huile, ça fait pas de mal. Le, comment dire, le guide, que d'ailleurs, celui-ci est très mal façonné, il a fallu que je le resurface, ici, ici. Pour qu'il soit correctement appairé, ici, aussi, ici, aussi, hein. Chez d'Opleur, vous avez des idées, mais, putain, mais finissez votre travail, merde. Oh. Ça, c'était pas le joint correctement propre. C'était dégueulasse, les gars. Oh. Quand je prenais, je faisais ça, clac, 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 ça jouait les casses-nadiètes. Oh. Là, ça a été comme un rectifié. Oh, j'ai passé du temps, hein. Ah, là-dessus. Ensuite, bon, bah, les fameuses colonnettes. Ça, les mecs, vous les perdez tout le temps. Ouais, mais il faut peut-être les coller, vos colonnettes, avec de l'olte. Tiens, merci, Olivier, je vais en mettre. Ouais, il faut peut-être en mettre de l'olte pour que ça tienne. Par contre, oh, vos maslotes, oh, putain. Eh, vous les avez taillées dans des haches, ou quoi ? Là, il a fallu que je rectifie la gueule de la maslote, de A à Z, le dessus. Voilà, vous allez bien. Le rattrapage qu'il a fallu que je fasse. Et c'est aussi... Eh, vous avez pris une tronçonneuse, ou quoi, pour rectifier vos maslotes, là. C'est ça, là aussi, il a fallu que je la retravaille. Et là aussi, celui de... Celui de patin, là, et là. Et là, tout aussi. Mais par contre, vous devez avoir un problème de fonderie, regardez bien. Et c'est toujours sur le même côté, hein. Que là, vous n'êtes pas au plan zéro, hein. Ça, je peux vous le dire. Hein, c'est pas sérieux. Vous avez des bonnes idées, mais... Vous savez pas travailler, ça se voit tout de suite, là. Bon, ça, c'était rectifié, là. Les deux maslotes. C'est comme vos axes que vous vendez, là. Les axes de maslotes. Avec les deux écrous intércèrables, qu'à la longue, ils se font à la gueule. Ça, je peux le dire. Et quand vous montez sans graisse et sans huile, ça a quand même des frictions. Je sais pas si vous voulez bien. Les traces de chauffe, ici, mes amis. Là, et là. Là, et là, c'est dû à quoi ? À vos merdes d'ici. Ceux-là, je les ai changés. L'origine, vous mettez du jaune. C'est bien, c'est bien beau. Mais quand c'est trop serré, c'est trop serré. Et en friction, ça fait des traces de chauffe sur les axes. Ça, je les ai pas inventés. Ça, le collègue, ça, c'est une émoque de 500 km. Et on commence à voir des conneries comme ça. Tandis que ceux-là, les variaux d'origine de Centro, on n'avait pas de problème comme ça. Donc, il a fallu que je réappare tout ça. Que je les mette. Ça, d'ailleurs, ce sont les pions. Dans cette masse de Centroi que j'ai récupérée. qu'ils n'étaient pas nazes et que je les ai montées. Voilà, tout simplement. Ensuite, les deux talonnettes d'ici, de butée de Maslow. Vous livrez ça avec une grosse vise de merde, comme ça. Ça, c'est pas trop mécan. Ça, c'est plutôt bricoleur de Chicasto ou Romerlus du dimanche matin. Évitez de mettre des pièces comme ça. Ça, c'est une vise de merde. En plus, il ne m'a pas collé à l'outil de rien du tout. Ça, ça se barre. Alors, pour être un peu plus professionnel, on va mettre quand même la vise chanfreinée. Voilà. Là, il a fallu le petit talon de la talonette que je fasse ma chanfrein pour que ma petite vis aille à la tailleur correctement. On va faire un peu plus professionnel. Sinon, vous savez, toujours vos fameuses bagues en plastique que vous mettez là. Non, heureusement qu'il n'y avait pas la bague de bridage pour brider le moteur. Là aussi, notre bague de bridage, c'est ça que vous mettez. Et ça, vous les mettez sur vos pions. Et vous le dites aux clients, c'est pour limiter le claquement que ça évite de faire de la castagnette. Alors, faites compte, vous réduisez un petit peu. Et je peux te dire, tu réduis de plus de 5 mm la course de ton variateur. Ça, c'est une bride aussi. Inutile. On zappe. Voilà. Bon, ben, maintenant, je vais vous montrer quand même comment ça se remonte, toutes ces petites choses. Mais vous verrez, c'est très facile à monter. Allez, on se prend la joue. Mais par contre, pour démonter, la joue. Cet écou qui est derrière, sur le canon, je peux vous dire, on ne peut pas le démonter comme ça. Vous avez foutu ça. Pistolet à choc, mais avec une sacrée pression. Moi, je n'ai pas laissé à l'enlever. Même en chauffant, je n'ai pas laissé à l'enlever. Le seul moyen pour l'enlever, il va falloir que je le coupe. Que je passe un coup de disqueuse sur le côté. Et après, ma 7 burins. Bing, bing, pour le faire sauter. Ça, c'est bien. Bon. Là-dessus, sur le variateur du collègue, j'ai resurfacé un petit peu, comme on voit ici, là, ça joue, tout simplement. Il n'était pas trop bouffé, elle n'est pas bouffée, elle est toujours bonne. La liguant a été correctement bien faite. Là-dessus, quand c'est bien fait, c'est bien fait. C'est comme ici, sur la joue, ça, c'était la joue fixe. La joue mobile, c'est pareil. Il n'y a pas de problème. Elle n'est pas bouffée. Le vario doit avoir 500 km, un truc comme ça. bon. Petite revision s'impose, c'est gratuit. Allez, là-dessus, je vais me fumer un petit clop et on va se la remonter et on va se le remonter et on va se le remonter tranquille, le bilot, tu vois. Allez. Première étape, on se prend la joue. Deuxième étape, on coulisse. Voilà la mienne. On coulisse. Mais avant, une étape. On va faire un graissage de la joue. Très important. Et là, notre ami Olivier la ternière. Hop. Allez. Je vais prendre un petit gant. Un petit gant de chez nous, là. Une petite capote. Allez. Mais. Allez. Pour plus les trous. Allez, on va prendre un peu. Pas une tonne. Une bonne petite noisette. Et on va mettre ça à la taille. Voilà. On va bien appliquer dans les trous interstice et autres. Ça ne va rien se foutre. Une tonne pour que ça bave. Voilà. Je pense que là, la petite noisette est émise. Maintenant, on va contrôler ça. Nickel. Pas de problème. Hop. Et on retourne le gant. Comme ça, on ne se cradose pas les pattes. Petite astuce. Hop. Allez. Un petit bout de papier sur le panarine. On va essuyer un peu, là. Et on va mettre un peu de celui-ci. ici aussi. Ça ne fait pas de mal. Hop. Ça. On le vire. On re-nettoie tout ça. Voilà. Ça va la faute des tonnes et des tonnes. On fait tourner ça. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bon. On se fait de la deuxième étape. Ça, c'est la première étape. Jou fixe. Jou mobile. La deuxième étape, j'aurais pu faire avant, mais ça remet en même. Montage des axes. Ces axes-là, je vais les virer. j'en ai d'autres. De la vis, BTR. Ça sera plus facile que des trucs comme ça ou ça a fort de tous les côtés. Allez. Là, mes amis, vous allez me dire, mais tu utilises de la graisse. non, je n'ai pas utilisé de la graisse. Je vais aller chercher un truc et on va revenir. bon, petit bon pouce mousse de famille. Je vois, ces senteurs pêche. ça, c'est de l'huile, mes amis, tout simplement. Et là, on va huiler les axes. hop, on huile un petit peu. On huile un petit peu l'autre aussi. Là, on va faire quelque chose d'autre. On va réutiliser le Nutella. On va prendre un contour-tige aussi qui est là. On va déjà former le contour-tige. Et on va mettre un petit peu de graisse. C'est une graisse à base de cuivre. Et on va le mettre ici. Hop. Et on va badigeonner un petit peu à l'intérieur. Voilà. Tac. L'autre côté, pareil. Hop. C'est quand même des parties à friction à ces zones-là. Et c'est pour ça que sur les anciens axes de ma slot, ça avait horriblement chauffé. Hop. 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 Ah, ça s'est fait. Ouais, vous ne mettez pas d'étonne. Mieux, ça s'est fait pour mettre ça à l'intérieur. Évidemment, pour monter vos ma slot, il a toujours un sens. De vis, sachant que votre variateur, il est paye comme ça. Là, lui, il tourne comme ça. Donc, ma contrainte de vis tête bêche. Ça, c'est la technique que je vous ai déjà appris dans le passé. Montez vos vis, toujours en tête bêche, vis-à-vis de vos écos. Là, c'est un amusement, des fois. C'est de réaligner la ma slot correctement sur son axe. Voilà. Une fois ça marche, une fois ça marche pas. Une fois ça marche pas, ne vous énervez pas. Vous pouvez vous aider avec un petit tour de WC. Et bien là, ça passe tranquille, vous voyez. Première opération terminée. Allez, hop. On met son petit écout. On va prendre sa petite clé BTR. Il va bien. Hop. Ça doit être du 2,5, non ? Ça va être du 3, à tous les coups. Bingo, c'est du 3. Mais par contre, il faut bloquer tout ça. Je n'ai pas prévu mon essentiel de cuisine pour bouquer. Je ne bouge pas, je reviens. Hop. Oh, je n'ai trouvé que ça. Ça va faire l'affaire. Ne t'inquiète. C'est pour me bloquer que les coups. Et on visse. Hop. Bon, ça va, bouge bien. Bon, ça ne sert à rien de viser ça comme un bloc. Ça, je peux vous le dire. Bon, ça ne sert à rien de viser, c'est bon. Voilà, on a déjà pour une. On va attaquer pour l'autre. Et comme je vous l'ai dit, vis-à-t-à-de-bêche. Hop. Voilà, c'est fait. Bon, je ne vous raconte pas, j'ai réajusté quand même ces masses-lots-là tout à l'heure. Je vais vous faire voir. Hop. Parce qu'à l'origine, je vais vous dire, c'est fait n'importe quoi. J'avais une masse-lotte plus large que l'homme, déjà. Et les pions, vous savez, de rotation en plastique. Ouais, merde, hein. J'ai pas de masse-lotte, je faisais ça. Usure ? Non, ce n'est pas de l'usure. C'est le mauvais usinage de la pièce. Ok. Ça va, on va s'y faire, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Et on tourne un petit peu pour faire, ça cule un petit peu la graisse. Tout simplement. Voilà, ça tourne un peu mieux. Voilà. Comme ça, elle tourne bien. Voilà, ça c'est déjà une première étape qui est déjà faite. Tac. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va monter tout simplement l'aïe. Oui. Ça, oui, ça, on va le monter. Et avant de le monter, on va présenter déjà les pions ici. Voilà. Moi, ça ne sert à rien de monter à l'alté tout de suite, ça je vais te le dire. Et là, taille technique. Tu vis. Tu as vu, j'ai repoussé et je le vis. Mais j'ai oublié un truc. Là, je suis en train de se le con. Aïe, mes amis. Et tes talonnettes, tu ne les as pas montés ? Ah non, je ne les ai pas montés. Il faudra peut-être les monter, tes petits talonnettes en plastique. Ici, ici, qui va là. Ah oui, effectivement. Il va falloir que je les monte. Allez, avec tes petites vices. Je suis enfreiné. Au lieu de les vices à la cou. Hop. Là, on va regarder, qu'est-ce qu'il me faut comme clé. Là, c'est du 2.5 cette fois-ci. Je ne monte pas de l'alté ? Non. Non, non. Je ne monte pas de l'alté parce que... Si je t'ai des montres futurement, Et là, généralement, ce n'est pas une partie qui se barre. Mais je m'enviens à t'emmerder Pour les rechanger futurement. Et tu ne sers pas ça comme un bourrin. Tu sers assez fort. Les 2 talonnettes du buté Pour les têtes de ma slotte. Donc, dans le petit patin à remplacer, Il a fallu que je fasse les chansfreins. Bon, c'est pas grave, cette coche. Ne bouge pas, je reviens. Et pas partie, moi. Tac. Tac, voilà. T'as vu ? Ça fait quand même un peu plus sérieux, le truc. Et maintenant, on revisse tout ça. Allez, on reprends-moi tout ça. On peut le revisser, c'est simple. Tac, ça y est, il bloque. Et là, ça suffit. Un petit coup à la main comme ça. Et termine la reste. C'est bon. Bon, ensuite, tu prends ton écoute. Les gars, ce n'est pas du coup. Il a deux formes. Un côté qui est plat. Et un côté qui est bombé. Ah, elle est bombé. Ce côté bombé, tu vas le visser à l'intérieur. Tac. Et après, tu vas prendre ta petite clé méga. C'est du 32 que tu mets. Bon, le douille. Et là, tu as une technique. Moi, j'utilise une technique, ça s'appelle le tournevis. Je mets un tournevis à travers, à l'intérieur. Tac. A l'intérieur, simplement. Là, il est bloqué, comme ça. Tu vois. Et après, je le serre. C'est bon. Je pense qu'il est serré au couple, celui-là. Voilà. Là, elle est serré. Là. Encore une étape. Tu sais. Tu reprends. Tu prends tes pions. Tu prends tes pions. C'est une clé BTR de 5. Et tu redévistes tes pions. Tac. Là, tu prends ton bout de tête. Là, je vais prendre une valeur 243 en bout de tête. Il en reste encore dans mon vieux pot, ou encore, t'inquiète pas. Et là, tu viens badijoiner à l'intérieur de ton filet. Et tu viens de lui donner aussi sur le filet, ici. On ne met pas une tonne, non plus. Il ne faut pas que ça dégueule, qu'on va adorer. Et après, tu remets ton pion. Et là, tu lui fais pareil, le même travail. Voilà. hop donc j'aurais pu faire aussi un autre truc avant comme c'est des pièces de friction à toi maintenant ça y est avec l'air agresse miracle un jour je reprends option et il a une raison mon ami parce que c'est vous l'essuyer sinon tu aurais une drôle de surprise l'impuné 3 c'est l'entend tout tout ça c'est la première étape quand tu montres du frein filet c'est de faire ça et tu re desserre et tu monnais tour bien c'est une technique un peu spécial ce que je suis en train de faire en faisant ça j'ai serré chimie déjà et j'ai bien étalé mon fin filet surtout profil et plus mon fil et taraudage à l'intérieur de la pièce là je nettoie le surplus de l'optique à bavé ici tout simplement sachant qu'ensuite je sais que c'est une pièce à friction ah qu'est ce que je dois faire je vais utiliser le nutella d'olivier une petite noisette là c'est ça aussi c'est des frictions bonjour m mais pas une tonne ça sert strictement à rien oui comme ça et maintenant on va passer au stade du resserrage de nos pions je présente tout simplement au début et ensuite je serre avec ma technique de motour ne vais se croiser un coup voilà là c'est pas mal ça a l'air d'être bien serré à cordu sont pas là du papier on en bouffe on m'écasse ça je peux vous le dire et là vous essuyez tout simplement mais aussi un autre truc à faire mais ça je vais vous montrer tout à l'heure là on est celui de plus haut comme un autre graisse et fin filet je vais vous dire ça fait une sacrée chocotte donc c'est pour ça n'en mettez pas des tonnes et des tonnes quand vous faites ça on 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 va faire autre chose c'est un bon miracle je vais le nettoyer en pauvre on nettoie plus hop allez on nettoie certains bien bossé dans la merde c'est leur truc n'est pas chez lg on travaille consciencieusement et proprement vous voyez on nettoie nos pièces on nettoie plus c'est bien de voir un abruti pendant une heure à faire un variateur ouais c'est sympa ah mes amis j'aime bien vous faire plaisir ah là les graissés il n'y a pas de problème vous voyez bien que le talon d'ici tombe bien maintenant ici il n'y a pas la petite butée qui mettent ici là entre les deux là qui vous sert encore à brider votre plage voilà ça fait ça vous avez une ouverture comme ça ça vous fait brider votre plage d'ici donc ils disent ouais c'est pour éviter que ça fasse des vibrations que ça joue à la castagnette on fait contre la castagnette tu m'as brider encore mon vario allez dégage encore une pièce d'usure en moins vous voyez bien que nos maçons montrent bien il n'y a pas de problème et même sur la tête comme je vous ai dit donc moi je suis à l'option ici et là on regarde très très mal on va les mettre vous savez les tampons là ici avec des vis comme ça des fois sur certains vario ça a tendance à bloquer les têtes des basculeurs des variateurs c'est un truc que j'ai remarqué ben ça on vire on fait un chanfrein voilà mes amis là c'était tout simplement une petite partie de maintenance il n'y a pas de restauration c'était une maintenance préventive pour un simple variateur ER3 c'est de la pièce qui est quand même assez fragile il faut peut-être se dire que les joues ici elles ne sont pas en acier non non je vais vous prendre un aimant un gros aimant et on voit très bien que c'est de l'aluminium ça colle pas ça colle pas là le truc il colle pas là que le tambour ici qui tient il y a beaucoup d'aluminium hein sauf les coups les coups ils ont fait un des coups au métal il m'assoque aussi son élue hein bon voilà mes amis soyez méticuleux dans le travail que vous faites si vous voulez que votre monture comment on dit votre monture aille loin ménagez la surtout un variateur parce que c'est la pièce la plus cruciale que vous pouvez avoir sur votre moteur ça ça je peux vous dire c'est quand même sacré c'est lui qui vous donne la puissance et le plaisir de vos accélérations de faire le 0 à 100 en une seconde par exemple sans être prétentieux ça je peux vous le dire euh si vous voulez pas faire fumer aussi vos arbres vous savez vos arbres de ville bouquin ça fume ah ouais pourquoi parce que ici on a des contraintes mécaniques on a des échauffements et généralement sur les arbres c'est ici que ça chauffe bah d'ailleurs je vais tester le nutella de notre ami olivier voir c'est viable et si j'aurais pas d'échauffement ici le canon ça va graisser voilà les amis sur ce je vais vous laisser hein suite aux prochains événements allez je pense que là c'est une bonne petite vidéo qui va quand même durer un bon 40 minutes allez sur ce ciao à plus Mr Rabbit vous dit bisous bisous